Martinique Actualité Et merci d'être avec nous sur Quizzic. Pour l'édition du jour nous parlerons des maires qui ont manifesté hier, l'arrestation du meurtrier présumé de Kawény, distribution d'eau, le Père Noël était au CHM et nous finirons avec les changements attendus pour 2024. Mais tout d'abord à la lune de ce journal, crise sécuritaire, les maires de Mayotte interpellent le préfet. Hier matin, l'ensemble des 17 maires de Mayotte arborant leur écharpe tricolore ont fait une manifestation entre la mairie de Mamoudzou et la préfecture. Principal message à adresser au préfet, les mesures actuelles sont inefficaces et des actions concrètes sont nécessaires de toute urgence. L'un des maires explique que je cite, nous souhaitons que l'Etat traque les bandits et les terroristes dans la forêt et dans les quartiers informels, les condamne et les expulse. Les maires réclament au effet de l'Etat de rendre les frontières étanches pour empêcher l'arrivée de nouveaux migrants clandestins. Rappelons les listes déjà établies par les communes, les maires demandent d'une accélération des opérations de lutte contre les marchands de sommeil. En attendant la réponse du préfet de Mayotte, les maires prévoient de rencontrer les parlementaires ainsi que les membres des collectifs locaux. Et si leurs préoccupations ne sont pas entendues, ils envisagent de nouvelles actions. Ah ah, si même les maires se mettent à manifester, à se demander ce que pourrait bien faire la société civile. Mais enfin bref. Comme on dit chez nous, Gishtémar, s'agissant de violence, le principal suspect dans une affaire de meurtre à Kawéli a été arrêté. Il était le principal suspect dans le meurtre de Kawéli survenu le week-end dernier après une semaine de cavale et alors que la rumeur persistante courait qu'il tentait de fuir Mayotte. Le fugitif dont la photo circulait sur les réseaux sociaux avait réussi à changer son apparence pour échapper aux autorités, mais il a été interpellé par la brigade anti-criminalité dimanche après-midi. Il faut dire que les policiers sont familiarisés avec ce type de stratagème. L'individu a été interpellé et placé en garde à vue pour y être interrogé afin de clarifier son rôle présumé dans le meurtre avant d'être présenté devant la justice. Et pour compléter toujours en matière de violence, dimanche après-midi, les voyous de Kawéli et Magikavo ont tenté de s'affronter du côté de la ZAC du soleil levant vers Amaa. Selon les dé témoins, il y avait pas moins de 50 jeunes qui se battaient, ont tenté de s'en prendre à la gendarmerie et à la police nationale, arrivés sur les lieux pour disperser les jeunes. C'est seulement vers 21h que le calme est de nouveau revenu dans la zone. Elle soulève un défi écologique majeur. Elle, il s'agit des 350 000 bouteilles d'eau qui sont distribuées quotidiennement sur notre île. En effet, depuis le 20 novembre dernier, pour répondre à la crise de l'eau, les autorités distribuent 350 000 bouteilles d'eau chaque jour, mais les conséquences sur l'environnement sont alarmantes puisque le principe d'une bouteille vide pour une bouteille pleine, soutenu par les autorités, les maires et les associations, peine à fonctionner. Mais voilà que la décision est prise d'élargir le dispositif aux établissements scolaires, ce qui rajoute 35 000 bouteilles par jour, portant le total à 400 000 bouteilles distribuées chaque jour à Mayotte. A partir du 1er janvier prochain, la préfecture prévoit également d'augmenter la distribution à 500 000 bouteilles d'eau par jour, ce qui ne fera pas moins de 15 millions de bouteilles qui seront distribuées chaque mois sur notre île. Et outre le fait que le nombre de 500 000 bouteilles pose de sérieuses questions sur la population de notre île, évidemment le défi écologique est immense. L'éco-organisme Citeo indique que depuis novembre seulement 1400 m3 de bouteilles vides ont été récupérées. Il prévoit une augmentation de sa collecte à 10 conteneurs par jour. Voilà que la crise environnementale risque bien de succéder à la crise de l'eau. Le Père Noël distribue des cadeaux aux enfants du CHM. Hier, lundi 18 décembre 2023 vers 14h, le Père Noël est apparu dans les couloirs du service pédiatrie du CHM où l'attendait une partie des membres du Rotary Club de Mamoudzou dont Farah Afidou, la présidente, avec des chariots chargés de sacs remplis de cadeaux pour environ 80 enfants âgés de seulement quelques jours à 17 ans. Chaque personne présente connaissait parfaitement son rôle. Sur chaque paquet était inscrit si le cadeau était destiné à un garçon ou à une fille ainsi que la tranche d'âge. Le Père Noël entrait tour à tour dans les chambres et les infirmières communiquaient les noms et prénoms des enfants. Le plus jeune enfant à avoir reçu son cadeau était à peine âgé de un jour. Cette initiative a fait la joie des parents mais aussi des enfants qui étaient quelque peu surpris de voir cet homme vêtu de rouge déambuler dans les chambres. A noter que c'est grâce à une levée de fonds auprès de ses membres que le Rotary Club de Mamoudzou a pu mettre en place cette opération et à noter aussi que cette année ils ont organisé le même événement pour la première fois à l'occasion de la fête de l'Aïd. Je vous propose de continuer cette édition avec les réjouissances qui nous attendent pour le 1er janvier 2024. Les réjouissances évidemment cela dépend pour qui et sur quoi. Et toujours est-il qu'au 1er janvier 2024, le SMIC maorais augmentera de 1,13% en le faisant passer de 8,70€ de l'heure à 8,80€ soit 15€ brut de plus par mois. A noter qu'en métropole le SMIC horaire est de 11,65€. Il reste donc encore beaucoup de chemin à parcourir pour le salarié de Mayotte. Du côté de la carte grise elle devrait augmenter passant de 34€ à 46€ soit une augmentation de 30%. Toujours sur la route, les petits excès de vitesse inférieurs à 5kmh ne seront plus sanctionnés de pertes de points mais l'amende est maintenue. En outre il sera désormais possible de passer son permis de conduire dès 17 ans. Enfin une indemnité carburant pourrait être mise en place pour les 50% des travailleurs les plus modestes soit une aide de 100€. Les élèves des lycées professionnels en formation dans les entreprises pourront percevoir une allocation. Enfin l'état prévoit une dotation exceptionnelle de 3 millions d'euros pour la stérilisation des chats qui sont une espèce invasive y compris à Mayotte. C'est une photo qui a été faite hier par l'un de nos téléspectateurs adorés qui nous en envoie régulièrement. C'est une photo qui a été réalisée dans les quartiers défavorisés de Combani et qui interroge en réalité parce que là on est vraiment dans une tenue qui n'est pas du tout la tenue mahoraise ni de près ni de loin. Et la véritable question qui se... Elle est de dos ? Oui. D'accord. Enfin je... Oui, oui, elle est de dos. Il me semble. Ok, parfait. Enfin dans tous les cas ça interroge quand même parce que Mayotte et la communauté musulmane disent souvent être attachées à ses traditions, à ses cultures et à sa pratique de l'islam. Et très concrètement quand on voit cette dame, il n'y a pas besoin d'avoir de haute connaissance en religion musulmane pour bien se rendre compte qu'elle ne pratique pas le même rythme que la communauté musulmane mahoraise. Et pourtant personne ne dit rien. Et on sait ce qui se passe après. Je crois que d'autres pays l'ont vécu avant nous. Pourquoi aujourd'hui Madame, Monsieur, on ne réagit pas vers cette montée du communautarisme, cette montée de l'intégrisme qui va venir de plein fouet frapper à un moment ou à un autre la communauté musulmane mahoraise ? Alors cette montée de... Cette montée c'est un bien grand mot. C'est qu'une photo, c'est qu'une personne qu'on voit. Il y en a plein, Cassandra, il y en a plein. Je vous assure. À Dame Béni, il y en a des tonnes des femmes comme ça. Pardon, attendez. C'est qu'une photo, c'est qu'une personne. Mayotte, vous l'avez dit, on est reconnu pour un islam modéré. Il faut de tout. On a des personnes, en tout cas, qui sont plus traditionnalistes que d'autres. Mais ça ne veut pas dire que ça va augmenter et que ça va dégénérer. On a cet islam qui est modéré. Donc non, pour moi, c'est une photo parmi tant d'autres. On aurait pu très bien prendre de l'autre côté. Donc non. Non, écoutez, je pense qu'il y a quand même deux islams. Il y a un islam traditionnel à Mayotte. Je ne vais pas parler forcément de quelque chose de modéré. C'est plus un islam traditionnel à Mayotte qui est avec les gardiens qui sont les caddies, les caddies de Mayotte. Et quand on voit comment ils sont quand même plutôt mal traités, notamment par le conseil départemental où ils les mettent vraiment de côté et puis on les ressort quand il y a des problèmes, notamment d'insécurité et de délinquance. Et on voit d'un autre côté où on a un islam qui vient de l'extérieur, qui vient du Middle East, d'Arabes saoudites, qui vient du Qatar, qui vient des Émirats, enfin bref, qui vient de grosses puissances régionales. Et eux, en fait, ils mettent vraiment le paquet au niveau des médias, au niveau des réseaux sociaux. Ils envoient des prédicateurs à l'étranger. Ils invitent des étrangers, notamment des Africains, des Comoriens, mais aussi des Mahorais qui les invitent à aller chez eux à poursuivre des études de théologie. Et ils reviennent même en France. Ils vont en métropole, ils vont en France et ils exportent en tout cas leur manière de pratiquer leur foi. Et c'est vrai qu'à Mayotte, le fait qu'on ne mette pas en avant notre islam traditionnel et qu'il y a même une certaine honte quand on voit comment... Honte, vous êtes sûr ? Ah oui, 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 bien sûr, parce qu'on a ces personnes-là qui sont parties en Arabes saoudites, qui sont parties dans ces pays-là et qui disent, bon ben voilà, là-bas, ils ont la vraie manière de pratiquer et notre manière à nous, c'est... C'est pas la vraie ? C'est pas la vraie, parce que nous on a des rites qui sont soufis, qui sont considérés comme haram, comme interdits. Et ils viennent, ils disent, oui, bon voilà, les daïras, les choses comme ça, ils disent, bon voilà, ça ne se fait pas. Chanter, ça ne se fait pas. Avoir des femmes qui font le débat, ça ne se fait pas, etc. Donc il y a toute une pratique comme ça qui est en concurrence avec la pratique traditionnelle et c'est extrêmement dur en tout cas pour la pratique traditionnelle de pouvoir exister, sachant qu'elle n'est pas supportée en tout cas par les pouvoirs publics au sein des collectivités, au sein des élus. Il y a des personnes qui sont orthodoxes, qui ont une manière de l'islam qui est un peu plus rigoriste et qui combattent en tout cas la manière traditionnelle que l'on a à Mayotte. Donc c'est extrêmement difficile quand on voit à l'étranger, où on va en Tanzanie, notamment à Zanzibar, où eux ils avaient une foi qui ressemblait en tout cas à la nôtre, une pratique qui ressemblait à la nôtre. Et on voit chez eux, c'est complètement transformé. On a un islam en tout cas à Mayotte qui est complètement intégré dans la société qui est dans les mœurs. Moi quand je regarde et que je compare par exemple avec la métropole et les fêtes religieuses qu'on a par exemple ici qui sont musulmanes et qu'on n'a pas forcément en métropole, je pense aux fêtes de Maolida ou des choses comme ça et qu'on a par exemple ici qu'on respecte parce qu'on a une culture forte, on a un cultuel qui est fort et qui est un islam complètement modéré. Pour moi, ce sujet-là, il n'y est pas. Oui, c'est vrai, on a des femmes en tout cas qui portent en tout cas le voile intégral. On a des personnes en tout cas qui sont un peu plus, on va dire, plus traditionnelles. Je ne sais pas si c'est le terme exact, plus traditionnelles, mais il faut un tout en tout cas. Et aujourd'hui en tout cas, à Mayotte, aujourd'hui pour le moment, on a un islam qui est tolérant, ouvert, donc non. Voilà. Moi ce que je trouve dommage en tout cas sur ce sujet-là, c'est que quand on regarde à la Réunion où ils ont mis en place toute une politique pour mettre en avant leur religion au pluriel, parce qu'ils en ont plusieurs, et ils se réjouissent et ils font tout un lobby tout autour de leur pratique de l'islam. Nous à Mayotte, on préfère plutôt abandonner cela et puis aller regarder ce qui se passe en Arabe Saoudite ou ce qui se passe ailleurs même en métropole. C'est très dommage, oui. Et je trouve ça dommage parce que c'est vrai que moi, ça fait 30 ans que je suis à Mayotte et j'ai vu en tout cas l'évolution de la société où on passait, où quand j'étais petit, on avait des manières par exemple de s'exprimer qui ont complètement changé où maintenant on emploie beaucoup plus l'Arabe et le fait d'employer de l'Arabe, ça fait que vous êtes plus proche de la religion. Moi je trouve ça complètement ridicule et quand on voit à l'étranger en tout cas cette modification de pratiquer sa foi et on voit que ça commence à venir à Mayotte, moi je trouve ça inquiétant parce que c'est la foi qu'on trouve ailleurs, c'est une foi qui est vraiment polarisante. C'est une foi où ils sont en concurrence avec la chrétienté, où ils sont en concurrence avec le judaïsme, où ils sont en concurrence avec les autres religions polythéistes. Nous à Mayotte, on a cette tradition où on a cette ouverture vers les autres religions et malheureusement, ça se perd. Sous-titrage Société Radio-Canada